Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8-Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 9 mai. Quels sont les liens entre les aires de jeu pour enfants et certaines formes présentes dans l'art contemporain ? Vincent Romani réfléchit avec Kodomo no Kuni, une exposition dont le nom s'inspire d'un parc pour enfants. Deux et trois ans de restauration intérieure et extérieure, la maison de la reine au château de Versailles va connaître une nouvelle page de son histoire. Des visites guidées permettront de découvrir ce lieu voulu par Marie-Antoinette. Ils font du cinéma, du théâtre. Les comédiens de déclic réinventent le 7e art en direct pour improviser des films que vous ne reverrez plus jamais. Kodomo no Kuni veut dire le pays des enfants en japonais. C'est aussi le nom d'un parc pour enfants au pays du soleil levant, le micro-ondes, le centre d'art de Vélizy-Villa-Coublet a proposé au commissaire Vincent Romani de réfléchir aux liens entre aires de jeu et arts contemporains. Regardez. Entrez-vous aussi dans le conte, celui du Japon, des enfants et de leurs aires de jeu, « Que vous raconte Kodomo no Kuni ? » Une exposition pensée par Vincent Romani. C'est à la suite, il y a deux ans, d'une recherche qu'il a menée à la ville à Kojoyama. Il s'est plus particulièrement intéressé à l'histoire des aires de jeu au Japon et comment elle s'articule à cette histoire spécifique du Japon au regard de la guerre, au regard des catastrophes naturelles. Il s'agit d'expositions qui positionnent davantage l'artiste au sein de la ville et questionnent l'artiste dans la relation qu'il établit au sein de la ville et comment, quand il dessine une aire de jeu, qu'est-ce qu'il a souhaité faire. Une exposition en deux parties, une première mettant en avant l'histoire des aires de jeu au Japon avec une réplique d'une aire de Mitsuru Senda, co-produite par le micro-ondes. Mitsuru Senda a inventé des formes d'air de jeu remarquables, parfois sous forme de tunnels. Là, c'était l'un des sujets qui l'intéressait. Le tunnel qui est sûrement une forme organique qui est fascinante pour l'enfant. Et puis là, il s'agit d'un tunnel sous forme de panneau, puisqu'il s'appelle tunnel-panel, dans lequel sont découpés des formes géométriques et que l'enfant doit traverser. La deuxième partie se distance de l'aire de jeu praticable. Un vélo aménagé répond à une grotte de parapluie. Une exposition en deux temps pour deux publics, adultes et enfants, pour un voyage vers le pays du soleil levant. Deux ans de travaux pour le bâtiment, trois pour les jardins. La maison de la Reine voit se terminer sa restauration. Un chantier devenu urgent en raison de sa vétusté et qui va permettre sa réouverture au public. Regardez. Plus que quelques jours pour redécouvrir ce lieu, la maison de la Reine et ses jardins. Jacques Moulin, vous êtes l'architecte en chef des monuments historiques. Le chantier devenait urgent. Oui, la maison de la Reine est un des monuments les plus connus de Versailles. On en a tous l'image en tête. C'est un monument qui n'a jamais été ouvert au public depuis son usage comme guinguette durant les années 1900. Donc il y avait effectivement urgence à à la fois traiter le bâtiment et enfin le présenter. Un lieu historique, bien sûr, qui dénote des autres. Un aspect assez rustique avec de grands jardins. Vous savez, un palais comme Versailles décline toute une série d'architectures différentes. Ce hameau, c'est un ouvrage très particulier de la fin du XVIIIe siècle. Dans les jardins à l'anglaise, dans les jardins paysagers, on sait qu'il y avait des alternances de moments paysagers, pays pittoresques et de fabriques. Fausses ruines, tombeaux, constructions chinoises de toute nature. Le hameau n'appartient pas du tout à cette famille de fabriques. Le hameau est une tradition française qui s'inscrit dans la fin de l'époque médiévale. Elle s'inscrit dans le rapprochement entre le bon berger et le pouvoir royal qui s'occupe de son peuple. Et vous avez des fêtes sur le thème du berger-bergère, dès la fin du Moyen-Âge, dans les plus grandes cours françaises. Et au XVIe siècle, c'est relayé par des laiteries précieuses. Au XVIIe siècle aussi, les bergers d'Arcadie, de Poussin, toute la littérature antique de l'époque y renvoie aussi. Et au XVIIIe siècle, c'est relayé par les physiocrates, un mouvement d'économistes qui définit la production agricole comme la principale richesse d'un pays. Et donc la paysannerie redevient à la mode parce que finalement, c'est d'elle que le pays, le pouvoir et le roi tirent leurs richesses. Pour Marie-Antoinette, ce lieu était un lieu où elle oubliait peut-être le protocole, l'étiquette ? Le hameau est à la fois un lieu retiré de l'étiquette et du protocole. C'est aussi un lieu où elle est elle-même, où elle dit qu'elle vit en particulière, où elle n'a pas effectivement les contraintes de la cour, mais c'est également un château. Ne vous fiez pas à l'aspect du hameau. Ça imite un village normand, mais en réalité, vous avez des salons, salle à manger, salle de billard, de boudoir, un appartement entier pour la reine, une laiterie de préparation, une laiterie de propreté, bien évidemment les bâtiments de service, le réchauffoir qu'elles n'ont donné à la cuisine, c'est-à-dire un vrai château, éclaté en une demi-douzaine de bâtiments. Il y a un château qui avait besoin de retrouver une nouvelle jeunesse. Sur quoi s'est portée la restauration, un assainissement des ouvrages et pour les jardins ? La chance veut que nous ayons sur le hameau une très abondante documentation. Ça nous vaut des précisions extraordinaires quant à l'état du bâtiment au temps de Marie-Antoinette. Notamment ces peintures dites en vétusté pour faire croire qu'elles étaient anciennes comme sur un décor de théâtre alors qu'elles venaient d'être faites. Mais cet état de Marie-Antoinette n'aura qu'un temps, à peine dix ans. La révolution arrive, elle dégrade considérablement le bâtiment et c'est Napoléon, pour l'impératrice Marie-Louise, qui va restaurer partiellement le hameau, mais qui va également le transformer. Les jardinets disparaissent, Napoléon supprime les escaliers extérieurs souffrant trop des intempéries, il fait couvrir les vérandas et les fausses ruines pittoresques où on prenait la pluie, mais où évidemment rien ne tenait dans le temps. Donc il y a une grosse transformation architecturale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du hameau. Et cet état napoléonien va être à son tour modifié par le temps. Ce qui a encore l'air d'un hameau sous Napoléon Ier, même s'il n'a plus vraiment la même allure qu'au temps de Marie-Antoinette, au fur et à mesure que poussent les arbres qui sont tout autour, ça devient la maison de Haïdi. Des chaumières blottis sous d'énormes arbres qui ont l'air de les manger. Le lierre a gagné toutes les maçonneries et cette espèce de dominante végétale, ce développement des arbres cache en fait la misère, la misère d'un bâtiment pratiquement en ruine au point qu'on envisageait de le détruire en 1900. Et vous, en tant qu'architecte en chef, quelles étaient vos principales préoccupations ? Redessiner les jardins peut-être ? Dans cet état extrêmement dégradé que le début du XXe siècle découvre au hameau, il va y avoir un sauveur qui va être Rockefeller. Rockefeller, dans la donation qu'il a faite à Versailles, a compris des travaux sur Trianon et au hameau. Et ce sont les travaux du hameau qui vont sauver, grâce à Rockefeller, le hameau. Et le projet est confié à un de mes prédécesseurs, Patrice Bonnet, qui va avoir le génie de comprendre que restaurer le bâtiment dans l'état où il était parvenu, c'était faire en sorte de lui conserver tous les défauts qui avaient conduit à sa ruine. Et donc, il ne va pas faire une restauration seulement conservatoire ou restauratrice, il va exprimer que ce hameau était à la fois un bâtiment de Marie-Antoinette et un bâtiment pour l'impératrice Marie-Louise. Et donc, c'est Patrice Bonnet qui va rétablir ses jardinets, qui va couper les grands arbres, qui va rétablir l'escalier et l'écoïdal, qui est la célébrité du hameau et qui est en fait une restitution des années 1932-33. Et de nouveau, après cette étape de restauration, le bâtiment a été égradé, il n'avait jamais été ouvert au public. Et c'est tout ce qu'il a fallu remettre en état et enfin meubler pour le présenter bientôt aux visiteurs. Et tout ça, justement, ça amènera à des visites guidées qui rouvriront le 12 mai. Merci beaucoup, Jacques Moulin. Ils en ont fait tout un cinéma, cinq comédiens et un musicien réinvente le septième art. Déclic Théâtre jouait la semaine dernière une nouvelle mouture de leur spectacle d'improvisation. Plan C, reportage. De la Formule 1 sur une musique du film Flashdance, un mélange des genres que vous propose la troupe de Déclic Théâtre avec son spectacle Plan C. Donnez l'illusion aux spectateurs qu'ils sont au cinéma à travers des improvisations de 20 minutes. Le concept, le public choisit une image, une musique ainsi qu'un titre. Les comédiens partent de ces trois éléments pour en faire une histoire. Comédie, drame, western, les possibilités sont multiples. Ce qui a demandé un gros travail de préparation pour la troupe. On s'est réunis et on a regardé plein de westerns, on a regardé plein de films policiers. En fait, on a essayé de se créer vraiment une culture commune pour les comédiens de Plan C pour que quand on se dise « Ok, on va jouer à un thriller », eh bien, on a tous la même référence de thriller et on sait où on part. Non, c'est parce que nous, on a fait du bruit. Ah, ça, non ! C'est moi qui l'ai fait le premier, le bruit ! Les premières choses qu'on se dit, c'est récupérer les codes assez rapidement pour que ça parle à l'imaginaire commun des spectateurs pour qu'en fait, ils puissent se dire « Ah, c'est vrai que c'est les trames des westerns habituelles et on reconnaît le genre de film. » Un spectacle d'une heure quinze qui aura nécessité un an et demi de réflexion. On est dans un format qui permet au public de voir plusieurs facettes de ce qu'on peut travailler. On n'est pas frustré si on vient voir une impro qui a duré une heure et demie ou une heure et que finalement, ce soit juste une impro complètement dramatique et qu'on n'ait pas trouvé ce qu'on est venu chercher. Donc on s'est dit, au moins avec trois impros, il y en a pour tout le monde. Le spectacle se joue dans les cinémas de proximité. Prochain rendez-vous le 10 juin à Saint-Sien-l'École. Pour le coup de cœur de la semaine, on se rend à l'espace Philippe Noiré des Clés-sous-Bois. C'est Marilyn Pou qui vous donne un rendez-vous. Le coup de cœur de l'espace Philippe Noiré cette semaine, c'est le film Kings qui a une fresque à la mémoire de Rodney King qui est un jeune afro-américain qui avait été passé à tabac par des policiers qui ont été relâchés et ce qui a donné lieu à six jours d'insurrection à Los Angeles en 1992. La réalisatrice, c'est une réalisatrice franco-turque, Denise Gams-Erguven qui avait réalisé un très très beau premier film, Mustang, qui avait été très remarqué et qui avait été choisi par la France pour représenter les Oscars. Donc là, avec ce film, elle mélange l'intime et le social comme elle mélange la fiction et les images d'archives pour à nouveau filmer le groupe et la solidarité. Pour terminer, on ne va pas bouder notre plaisir puisqu'elle donne une jolie partition à Albery et Daniel Craig. Voilà, je vous conseille ce film qu'on joue cette semaine en version originale. La piraterie, thème politique et poétique au cœur du théâtre. Deux collectifs ont inventé des protocoles de création autour de cette thématique à découvrir au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines les 10 et 11 mai prochains. Après plusieurs mois de répétitions, ils sont enfin prêts. Le Centre de Musique Baroque de Versailles et les différents acteurs de Génération Lully se retrouvent sur les planches de la Meurise le 15 mai prochain pour montrer leur création Baptiste ou l'Opéra des Farceurs. C'est la fin de ce 7 huile culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada